Générique ... Bonjour à tous, la situation des chrétiens de Malaisie est-elle sérieusement en train de se dégrader ? Depuis la série d'attaques contre les églises, les chrétiens ne cachent plus leur inquiétude en Malaisie Que signifie cette vague de violence ? A l'origine, une polémique sur l'utilisation du mot « Allah » par les non-musulmans Polémique qui, vu de loin, paraît assez obscure, voire absurde Et pourtant, elle en dit long sur le paysage religieux de Malaisie Les chrétiens représentent 9% de cette population multiethnique Où l'appartenance à la majorité malaise suppose aussi une appartenance à l'islam Décryptage aujourd'hui avec Régis Anouil, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous Vous êtes rédacteur en chef d'église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris En tant que journaliste spécialiste sur les questions asiatiques Vous sentiez monter une forme de violence ou en tout cas de tension sur les questions religieuses en Malaisie ces derniers mois ? De violence non, mais de tension oui La Malaisie, vous l'avez dit, est un pays multiethnique et plurireligieux Et on sentait que depuis ces dernières années même, il faut remonter à plusieurs années en arrière Les tensions s'étaient transposées sur le terrain judiciaire La Malaisie est un État qui n'est pas tout à fait démocratique Mais qui est quand même en voie de démocratisation avancée Et c'est un État de droit Et donc justement ces tensions ne s'exprimaient pas par les points, par la violence Mais sur le terrain judiciaire, par des combats devant les tribunaux Et les non-musulmans n'en sortaient pas toujours vainqueurs En 2009, vous aviez ce titre sur l'un de vos numéros La Malaisie à la croisée des chemins La Malaisie à la croisée des chemins Parce qu'effectivement on sent bien que ce pays est intéressant Dans la mesure où il est un laboratoire peut-être pour l'ensemble de l'Asie Et peut-être au-delà Un laboratoire de la cohabitation des différentes religions Dans un islam qui est majoritaire, 60% de musulmans Un islam qui est religion officielle Qui n'est pas religion d'État, qui est religion officielle Donc il y a une dominante musulmane très certaine Mais néanmoins 40% de non-musulmans Des minorités ethniques et religieuses Qui demandent toute leur place sur la scène économique, politique et religieuse On va voir ça avec vous dans le détail pendant cette émission Pour bien comprendre l'actualité des chrétiens de Malaisie On va faire des sauts dans le passé A travers des images exceptionnelles Des extraits d'un film des missions étrangères de Paris Réalisé par le père Simonnet Entre le milieu des années 50 et le milieu des années 60 On va voir des images très rares Ce sera notre fil rouge tout au long de cette émission Un mot sur ce film Vous allez le voir aux couleurs très vives Et aux commentaires un peu désuets Régis Sanouil, dans quel contexte a été fait ce film ? Le père Simonnet appartient aux missions étrangères de Paris Dans les années 50 Les missions étrangères ont cette intuition En tout cas cette idée qu'il faut apporter au public français Une connaissance sur ces pays Qu'on ne connaît très peu encore à l'époque Et qui sont néanmoins tout à fait importants Et qui nous deviendront de plus en plus On le voit aujourd'hui le poids de l'Asie dans l'actualité mondiale Et donc d'apporter une image pas uniquement d'épinal Pas uniquement liée à la religion A la présence chrétienne dans ces pays Mais présentant un panorama un peu de ces civilisations Et du melting pot Qui est vécu dans ce pays-là en la Malaisie On va voir que c'est un film très bien réalisé Mais on n'a pas de date exacte C'est la fin des années 50 Peut-être le début des années 60 En tout cas c'est cette période-là Où le père Simonnet Pendant 10 ans a fait plus d'une quinzaine de films Sur l'ensemble des pays de cette région Voilà c'est important à signaler On va voir tout de suite Comme promis Cet extrait dans lequel on va remonter dans le temps Je vous propose dans un premier temps De décrypter le contexte culturel, ethnique et religieux de la Malaisie C'est la seule manière de bien comprendre la situation des chrétiens d'aujourd'hui Le père Simonnet nous présente la Malaisie Je vous rappelle qu'on est à la fin des années 50 Voir au début des années 60 On regarde Mais enfin où sommes-nous donc Au Moyen-Orient En Chine En Inde Ou en Angleterre C'est assez compliqué Les trois cinquièmes du territoire de la Malaisie Se trouvent au nord de Borneo Mais les quatre cinquièmes de sa population de 11 millions Habitent la péninsule malaise Malgré son étendue relativement modeste Et c'est là que se trouve aussi la capitale fédérale Des images et un commentaire qui ne date pas d'hier Le père Simonnet parle de la Malaisie La Malaisie, la Malaisie non francisée Qui effectivement ce pays qui est aujourd'hui Compte 26 millions d'habitants Donc une croissance démographique forte Et également ce qu'il souligne Ce melting pot humain C'est encore le cas aujourd'hui Quel est le visage ethnique de la Malaisie C'est tout à fait le cas On compte à peu près 60% Un petit 60% de Malais Donc de Malais au sens d'ethniquement malais Qui appartiennent à l'ethnie malaise Qui parlent le Malais A côté de 40% de non-Malais Les non-Malais sont des Chinois Et des Indiens Qui sont arrivés dans ce pays au 19ème siècle Les Chinois pour travailler dans les mines d'étain Les Indiens, les Tamouls notamment Pour travailler dans les plantations de caoutchouc Et les plantations de thé Et ce pays effectivement a connu Une présence portugaise Une colonisation hollandaise Et ensuite une colonisation anglaise D'où ce melting pot finalement A la fois humain et politique De cet état Qui est arrivé jusqu'en 1957 A gagner son indépendance A l'époque il était en fédération avec Singapour Singapour s'en détachera un petit peu après Mais voilà depuis un demi-siècle Donc ce pays est indépendant Et c'est construit sur ce partage de la place De la partage du pouvoir au sein Entre les différentes minorités Entre les différentes composantes ethniques pardon Un pays où tout est lié L'appartenance ethnique définit l'appartenance religieuse Ou l'identité religieuse Oui c'est un pays où effectivement Les équilibres sont fragiles Parce que justement du fait de ces différences ethniques Extrêmement fortes Il y a des différences sociales extrêmement fortes Le pouvoir économique était Et encore dans une certaine mesure Aux mains des Chinois De la minorité chinoise La minorité indienne Qui représente à peu près 10% de la population Et tout en bas de la société Parmi les plus pauvres Les Chinois représentent à peu près 25% de la population Et les 60% de Malais Ont le pouvoir politique depuis l'indépendance Et grâce à tout un ensemble de mesures Une nouvelle politique économique C'était le titre de cette politique Des mesures pour les hisser Entre guillemets Au niveau économique, au niveau des Chinois Là on voit en image une fête hindouiste Aussi des images très couleur locale La constitution établie Alors que le pays était encore sous gouvernement britannique Il met l'accent sur le fait que personne Ne devra recevoir d'ordre Ou participer à une cérémonie Ou encore avoir un culte d'une religion Qui n'est pas la sienne Concrètement qu'est-ce que ça veut dire ? On est sous l'empire britannique Qui est effectivement à gérer son empire De façon à ce que les communautés Ne se mélangent pas Car d'expérience ils avaient vu Que lorsqu'elles se mélangeaient Il y avait des risques de heurts Et c'était sur le terrain religieux Que ces heurts se exprimaient le plus facilement La constitution explique bien Que pour être un malais Il faut être musulman Un malais est donc défini Par son appartenance religieuse L'islam Il parle le malais Et il pratique Où il vit les coutumes historiques Du peuple malais C'est relativement vague Mais ce sont ces trois facteurs Qui définissent l'identité malaise Et donc pas malaisienne Il faut bien faire la distinction Entre l'identité malaise Qui désigne ceux qui appartiennent A cette majorité ethnique malaise Et les malaisiens Qui sont les citoyens Qui ont un passeport malaisien Et qui comportent les malais bien sûr Mais aussi les chinois et les indiens Alors vous l'avez dit Être malais c'est être musulman Quel est le visage de l'islam en Malaisie ? On regarde toujours A travers le regard du père Simonnet Cette appartenance à l'islam A quoi ressemble-t-elle ? C'était il y a plus de 50 ans Je vous le rappelle Les malais c'est l'islam C'est par la religion Que s'affirme le plus spectaculairement Chacun des principaux groupes Composant la population malaisienne Tout village malais a sa mosquée Quant aux villes importantes Elle rivalise A qui construira la mosquée la plus belle Bien entendu c'est la capitale fédérale Kuala Lumpur Qui a édifié la plus prestigieuse La grande mosquée nationale Harmonieuse synthèse Du style mauresque Et du style moderne Nietzsche La mosquée est un lieu de méditation et de prière, mais aussi un endroit où on aime se rencontrer et converser. Chaque vendredi à midi, les malaises se rendent en foule à la mosquée pour la grande prière commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour ce second extrait de Malaisia, Terre et ciel, un film qui ne date pas d'hier, avec de très belles couleurs, on l'a vu, sur ces malaises qui descendent des escaliers de la mosquée. L'islam de Malaisie est-il à l'image de ce que dit le père Simonnet ? Oui, oui, certainement, c'est un islam qui est relativement, comment dire, c'est un islam sunnite, si je ne m'abuse, et c'est un islam qui, effectivement, est encadré dans une grande mesure par l'État, c'est un islam dans lequel l'État a beaucoup investi dans la construction des mosquées, c'est un islam qui fait partie de l'identité. Ce qu'il faut bien comprendre dans ces contrées, c'est que l'identité personnelle, en tant que telle, n'existe pas véritablement, en tout cas elle est seconde par rapport à l'identité du groupe, et le groupe se définit par l'appartenance ethnique et par l'appartenance religieuse, qui est un des marqueurs de cette appartenance ethnique. Et la charia est appliquée, ou tout du moins en partie. Voilà, tout ce qui domine, traduction sur le terrain juridique, judiciaire, de ce fait religieux, les communautés sont séparées dans tout ce qui est leur droit personnel, ce qu'on appelle le droit personnel. C'est-à-dire que lorsque un catholique se marie, il se marie à l'Église, et ce mariage devant le prêtre est celui qui fait loi. De la même façon, pour tout ce qui concerne le mariage, la succession, les affaires personnelles, c'est la charia qui pour les musulmans s'applique. Donc le droit personnel, la loi islamique. Au quotidien, il n'y a pas des confusions de temps en temps ? Comment ça se passe quand un catholique veut épouser un musulman, par exemple ? Ce sont des choses qui, jusqu'à il y a relativement peu de temps, ne se faisaient pas, et donc ne posaient pas effectivement de problème, puisqu'elles n'existaient pas. Les gens restaient dans leur communauté, se mariaient dans leur communauté. Aujourd'hui, 50 ans après ce film, 50 ans après l'indépendance de ce pays, effectivement, les lignes commencent à bouger, et là où il y avait des identités très affirmées, très marquées, les contours deviennent plus flous, parce que la croissance économique, parce que l'urbanisation, parce que l'occidentalisation, dans une certaine mesure, des modes de vie, effectivement, fait que, tout simplement, des jeunes qui s'éloignent un peu de la religion, ou même qui sont proches de la religion, mais choisissent de convoler en juste noce avec quelqu'un qui n'appartient pas à leur communauté. Et là, effectivement, on arrive à des conflits d'appartenance qui, s'ils ne sont pas réglés devant la justice, en tout cas le système juridique propre à chaque religion, puisqu'on est dans l'interreligieux là, vont se terminer, terminer, et pardon, non pas échouent, mais terminent devant la juridiction civile, qui doit trancher des conflits d'appartenance religieuse. Et c'est là, effectivement, le début des problèmes, en tout cas des difficultés. – Dont on parlait en début d'émission, notamment. Un mot sur l'islamisation de la société, est-ce que c'est le cas en Malaisie, comme dans d'autres pays musulmans ? – C'est le cas, oui. C'est le cas depuis… – Voilà un facteur supplémentaire d'intolérance. – Depuis le milieu des années 70, la fin des années 70, toute cette région n'a pas échappé, effectivement, à la ré-islamisation de ces sociétés majoritairement musulmanes. L'État y a contribué pour une part, parce que c'était pour lui une façon politique d'asseoir sa mainmise sur cette majorité malaise, de garder le contrôle politique de cette majorité malaise et donc musulmane, en favorisant l'islam et une certaine ré-islamisation des mœurs. Donc il y a eu des hauts et des bas dans cette politique-là, mais effectivement, oui, on constate une ré-islamisation, et depuis quelques années, les choses deviennent plus tendues, effectivement, parce que le jeu politique s'est ouvert également, le parti dominant est quasi en passe, en tout cas a failli perdre le pouvoir en 2008, et donc l'enjeu politique de ce vote musulman, de ce vote malais est central, et certains, effectivement, voudraient utiliser la composante musulmane ou islamique pour regagner ces votes perdus. – Voilà pour le contexte, c'est très important pour comprendre la situation des chrétiens aujourd'hui, la communauté chrétienne, qu'a rencontré le père Simonnet, toujours à la fin des années 50, ou au début des années 60, extrait de ce film « Malaisia, terre et ciel ». – Malacca est le conservatoire de la vieille chrétienté malayo-portugaise du XVIe siècle. – Sous-titrage Société Radio-Canada Cette chrétienté de tradition est ce qu'elle est. Il faut reconnaître deux choses. D'abord, sa foi a traversé les siècles et les régimes. Ensuite, si l'église malaisienne a un peu de sang malais, c'est à Malaka qu'elle le doit. Car si vous rencontrez en Malaisia de purs malais chrétiens, c'est qu'ils sont citoyens indonésiens. Les aborigènes sont officiellement assimilés au malais. Il n'y a que quelques chrétiens parmi eux. Les missionnaires étrangers ne sont pas autorisés à les catéchiser. Il est seulement toléré que les prêtres malaisiens comme celui-ci, d'origine chinoise, puissent le faire. D'instinct, les chrétiens s'étaient groupés selon leur origine. Ici, c'est une paroisse indienne. La sortie de la messe dans une paroisse chinoise. Il y a environ 350 000 chrétiens en Malaisia, dont 246 000 catholiques. Les indiens en représentent les trois cinquièmes. Le reste est chinois. Les petits groupes eurasiens fréquentent les unes ou les autres paroisses. Mais lorsqu'on construit les nouveaux centres paroissiaux, on avertit maintenant les chrétiens que ces nouvelles églises seront celles de tout le monde et que, indiens, chinois ou autres, on devra apprendre à y prier en commun aux mêmes offices. – Et voilà pour ces vieilles images. Une réaction sur l'histoire de ces chrétiens de Malaisie, pour compléter ce que dit le père Simonnet ? – Alors, un tout petit repère historique. On a effectivement parlé de Malacca. Le diocèse de Malacca a été fondé en 1545, donc l'arrivée des premiers missionnaires portugais en 1511, je crois. Saint-François-Xavier est passé par ce pays. Mais donc, on arrive aujourd'hui avec ce visage assez contrasté. Effectivement, une église chrétienne, enfin des églises chrétiennes, protestantes et catholiques. Les catholiques représentent à peu près 900 000 fidèles, 3-4% de la population et 5% à peu près de protestants. Voilà pour les chiffres. Mais effectivement, à l'intérieur de ces composantes catholiques et protestantes, une grande diversité. Et il y a encore aujourd'hui des églises qui sont plus chinoises, des églises qui sont plus tamoules, indiennes, et des églises qui sont plus aborigènes, dont on a parlé. Et là, il y a eu un très fort essor de l'évangélisation en milieu aborigène, notamment sur la partie de Borneo, dont on a parlé au tout début, cette partie qui est sur la grandîle de Borneo, qui est partagée avec l'Indonésie, relativement peu peuplée par rapport à la Malaisie péninsulaire, mais où l'essor de la chrétienté a été extrêmement fort ces dernières décennies. Eh bien, tout cela dessine un paysage effectivement plutôt contrasté, et le principal journal catholique du pays en rend compte, dans la mesure où il s'appelle « The Herald, The Catholic Weekly », il comporte en anglais, et il comporte quatre sections. Une section principale en anglais, qui est la section principale, et puis trois sections, l'une en tamoule, l'une en chinois, en mandarin, et l'une enfin en malais. Donc pour, comment dire, accompagner, apporter une information aux différentes composantes de cette communauté, l'anglais étant partagé par une grande partie de ces minorités, indiennes ou chinoises, le chinois pour les chinois, le tamoul pour les indiens, et le malais pour ces communautés, qui est cette langue malaisienne, la langue du pays, mais qui est partagée notamment par ces nouveaux chrétiens qui viennent des milieux aborigènes. Et ce sont toutes ces communautés qui ont été attaquées à travers les différentes attaques d'églises, au mois de janvier dernier, tout le monde était visé, il n'y avait pas une communauté chrétienne plus qu'une autre qui était visée. Non, effectivement, toutes ont été visées à des degrés divers, beaucoup de protestants, mais quelques églises catholiques également, et des églises chrétiennes aborigènes en milieu, en Melzie péninsulaire, donc effectivement... Un mélange. Un mélange. Elles n'ont pas été ciblées en tant que... C'est vraiment en tant que telles églises chrétiennes qu'elles ont été indistinctement ciblées. Des attaques légères, il faut bien préciser. Oui, il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de mort d'hommes, il n'y a pas eu de blessés, il y a eu des dégâts matériels, des cocktails Molotov ont été lancés contre ces églises, certains ont fait leur office et ont réussi à enflammer, incendier une partie des églises, pas totalement, l'une a vraiment été sévèrement endommagée, les neuf ou dix autres ont été plutôt légèrement endommagées. C'est plus des actes de vandalisme, de vandalisme que de pure violence destructrice. On sait qu'ils sont derrière ces actes de vandalisme, des islamistes a priori ? Alors des islamistes, le mot est un petit peu piégé dans la mesure où lorsqu'on parle d'islamistes en Malaisie, on désigne les militants du parti Islam C Malaisia, le parti islamique PAN Malaisien, qui est la vitrine politique du mouvement islamiste. Là, ce sont plutôt des groupuscules, des groupes radicaux musulmans, on ne sait pas très bien à qui ils sont liés, peut-être sont-ils liés au pouvoir, en tout cas au principal parti politique de l'Alliance qui est au pouvoir, ce n'a pas été prouvé, quelques arrestations ont été menées, des groupuscules, dire en d'où islamiques. Alors les chrétiens sont inquiets, mais en tout cas ils ne le montrent pas, puisqu'ils continuent d'aller à la messe malgré ces attaques, ça c'est intéressant aussi. Oui, oui, ces attaques se sont produites notamment le vendredi, le jour de la grande prière, et le week-end suivant, le samedi et surtout le dimanche, les gens sont allés au temple ou à l'église, effectivement, pour, avec leurs pieds, montrer qu'ils n'avaient pas peur, et qu'ils voulaient au contraire affirmer leur appartenance à la religion chrétienne, qui était mise en cause par ces attaques. Des attaques qui se sont déroulées sur fond de polémiques, polémiques judiciaires, notamment sur l'utilisation du mot Allah par les non-musulmans. Alors, c'est ce que je disais au début d'émission, vu de France, ça paraît un peu dingue, mais on a déroulé le fil de l'émission, on a décrypté un peu le paysage religieux et ethnique de la Malaisie, et on comprend mieux, au regard de ce paysage ethnique, et de ce fonctionnement du pays, que finalement ça pose un réel problème, et c'est un réel enjeu. Oui, alors pourquoi le mot Allah ? Le mot Allah, encore une fois, ces chrétiens, donc on a bien compris qu'ils ne sont pas malais, qui dit malais dit musulmans, et bien ces chrétiens qui sont chinois ou hindous, ou aussi des minorités aborigènes, pratiquent dans leur langue, pratiquent donc en anglais, pratiquent en chinois, en tamoul, et également en malais, notamment parce que c'est la langue commune, donc lorsqu'on sort de ces églises ethniques, pour revenir à une église qui regroupe toutes ces communautés diverses, et bien on peut utiliser le malais, et notamment les nouveaux chrétiens venus des milieux aborigènes utilisent le malais, qui est leur langue véhiculaire. Et bien en malais, cette langue malaise est faite de beaucoup d'apports qui viennent de droite et gauche, comme toute langue, notre langue française également est riche d'apports qui viennent du latin et d'autres langues, y compris de l'anglais ou de l'allemand, et bien en malais, il y a des mots qui viennent du sanscrit, des mots qui viennent de l'arabe, et des mots qui viennent du hollandais ou de l'anglais. Le mot Allah, pour dire Dieu, effectivement a été emprunté à l'arabe, tout simplement parce que dans les réalités pré-islamiques, et même un petit peu auparavant, ces milieux étaient plutôt animistes, ou hindous, ou bouddhistes, et ne connaissaient pas le mot Dieu au sens de monothéisme, du Dieu unique. Et c'est donc le mot Allah qui a été choisi. Tout comme dans le Moyen-Orient, proche de chez nous, les chrétiens, au Liban, ailleurs, disent Allah pour dire Dieu, et cela ne pose pas de difficultés. En Indonésie voisine, on utilise aussi le mot Allah pour dire Dieu. Et la justice a dit, oui, on ne voit pas, il y a toute une série d'épisodes judiciaires, mais la justice au final a dit, oui, vous avez le droit, vous les chrétiens, d'utiliser ce mot Allah. C'est ça qui a provoqué ces attaques d'église. Dans ce contexte d'islamisation rampante, ou en tout cas plus ou moins manifeste, les islamistes voyaient à redire dans l'utilisation par les chrétiens de ce mot Allah, dans la mesure où ils voyaient, les chrétiens utilisaient ce mot pour essayer de semer la confusion, c'était leur raisonnement, la confusion dans l'esprit des musulmans, et les attirer à eux pour les convertir. C'est un petit peu l'idée qu'ils ont en tête, c'est que les chrétiens sont là pour les convertir. Donc dans ce contexte-là, ils ont attaqué en justice, et les médias chrétiens, notamment cette hebdomadaire de l'archevêché de Kuala Lumpur, a répondu sur le terrain judiciaire, et finalement on est arrivé à une décision du 31 décembre de la haute cour, donc en dernière instance, de la haute cour de justice de Kuala Lumpur, autorisant les chrétiens à dire Allah, à écrire, à utiliser le mot Allah dans leurs écrits et leurs prêches pour dire Dieu, ainsi que quelques autres mots liés à la langue arabe. Les islamistes ont réagi en disant non, ce n'est pas possible, et ils ont réagi sur le terrain, effectivement non plus judiciaire, mais d'une certaine violence, avec ces attaques contre les églises. Et avec des manifestations également, mais au-delà de ces attaques, ces manifestations, de cette polémique, est-ce qu'il n'y a pas des choses positives qui sont sorties de cette bataille judiciaire au final ? Alors je dirais, il y a des choses positives, des choses négatives, commençons par les choses négatives peut-être. Il en reste une minute, trente. Je vais être très rapide. Si cette polémique s'est développée, c'est notamment du fait de la politique, puisque, on l'a dit tout à l'heure, le Premier ministre cherche à regagner le vote malais. Les choses positives, c'est qu'effectivement, les chrétiens ont tout de suite dit, nous ne répondrons pas sur ce terrain-là, le terrain de la violence. Et ils ont réuni des forums, notamment à Kuala Lumpur, un millier de personnes, avec des speakers, des invités hindous, musulmans, chrétiens, pour parler ensemble de ces réalités-là. Et effectivement, c'est une nouveauté, c'est une première, parce que jusqu'à très récemment, le gouvernement voulait maintenir ces débats le plus loin possible de la scène publique, en tout cas, de la scène ouverte, uniquement sur le terrain judiciaire ou politique. Là, la société civile, on voit, se redresse pour dire, non, nous sommes suffisamment majeurs pour discuter de ces sujets-là, en paix et dans toute sérénité, sans recourir à la violence. – Eh bien, merci pour ces explications, c'était très clair, et donc, une activité à suivre de près, on en reparlera dans Église du Monde. Merci Régis Sanoui, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. On vous retrouve sur Internet, sur le site des MEP, dont l'adresse s'affiche sur vos écrans, www.mepasie.org. Et puis, un grand merci aux missions étrangères de Paris, pour nous avoir permis de diffuser les extraits de ce très bon document historique, « Malaisia, terre et ciel », film réalisé par le père Simonnet, entre le milieu des années 50 et le milieu des années 60, on n'est pas sûr de la date. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les Églises du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada